Bonjour à tous mes amis, je vous ai réunis aujourd'hui c'est parce que l'heure est très très grave au Westeros. Le roi de la nuit progresse vers le sud, ses forces approfent dangereusement du mur, mais malheureusement mes pouvoirs ne suffisent plus. Il semblerait qu'il ait réussi à dissimuler parmi vous autres deux de ses fidèles et leur véritable apparence ne se révélerait que la nuit. Je sens la force du nord, mais malheureusement mes visions ne me permettent pas d'identifier exactement qui sont des traîtres, des infiltrés parmi vous. Et c'est pourquoi je vous ai réunis tous afin que vous m'aidiez à percer le secret du roi de la nuit. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous introduisiez en commençant par mon cher Geoffrey. Je m'appelle Geoffrey Baratheon, je suis fils de Robert Baratheon et de Cersei Lannister, Askip. Daenerys Targaryen, mère des dragons, reine des Andales et des premiers hommes, briseuse de chêne et tout un tas d'autres titres. Je suis Lord Varys, maître des chuchoteurs et membre du conseil restreint. Je suis Cersei Lannister, reine des sept royaumes, juste la bosse. J'ai mis Lannister, je baise ma sœur. Et ta mère ! Je suis Jon Snow, commandant de la garde de nuit et fils de Ned Stark. Fils bâtard d'ailleurs de Ned Stark. Je suis Mélissandre, sorcière rouge. Et j'allume aussi les bougies pour les anniversaires. Je suis TN Greyjoy. Il y a quelques membres de ma famille ici, je suis ravi de vous retrouver. Ma petite particularité, j'ai pas de z'boub. Je suis Sansa Stark et je suis la fille de Ned Stark et reine du Nord. Au Nord. Très bien, parfait. Je crois que les présentations sont faites. Et comme vous avez pu le comprendre, l'heure est déjà bien avancée. J'aimerais, s'il vous plaît, vous inviter chacun à rejoindre vos couches. Et la nuit va tomber dans quelques instants. Alors, parmi vous, comme vous le savez, au-delà des marcheurs blancs dissimulés, il y a aussi quelques gens de talent qui disposent de bien des pouvoirs qu'ils seront utilisés. Je le rappelle au cas où vous l'auriez oublié. Et parmi vous, il y a un mercenaire qui, dans la tombe, emportera n'importe quelle âme qu'il jugera infecte. Nous aurons également une voyante dont les pouvoirs psychiques permettront de révéler l'identité de l'entre vous chaque nuit. Une sorcière qui pourra immuniser ou choisir, et ou d'ailleurs, choisir de tuer quelqu'un qui ne lui revient pas. Et enfin, un septon qui sera amené à marier secrètement deux personnes. Et j'aimerais d'ailleurs appeler le septon qui l'ouvre les yeux et me désigne deux joueurs ou joueuses qu'il souhaite unir. Unir. Très bien, sa décision a été prise en compte. Je vais venir toucher les joueurs qui ont été désignés par le septon. C'est maintenant chose faite. Ils ouvrent les yeux, se reconnaissent. Une fois que ces choses faites, ils peuvent retourner au sommeil. Dans la nuit, certains yeux deviennent bleus. Ce sont ceux des marcheurs blancs qui vont ouvrir les yeux et se reconnaître. Il semblerait qu'un des deux marcheurs ait oublié qu'il était supposé se réveiller. Ce qui me fait dans un excès, dans un extrême embarras. Je vais demander aux marcheurs s'il vous plaît d'ouvrir les yeux, qu'ils se reconnaissent bien. Très bien. Ces choses faites, ils peuvent retourner au sommeil. D'ailleurs, non, je vais leur demander dès lors de désigner une cible. Excusez-moi. Ensemble, ils vont devoir choisir quelqu'un qui sera cruellement éliminé dès la première nuit. Très bien. Leur choix a été pris en compte. J'appelle maintenant la sorcière. La sorcière qui ouvre les yeux. Je le rappelle qu'ils disposent de deux potions. L'une de vie, l'autre de mort. Sorcière. Je vais t'indiquer un joueur qui a été attaqué durant la nuit. Souhaites-tu, oui ou non, le ramener à la vie ? Très bien. Sorcière, souhaites-tu, oui ou non, empoisonner un autre joueur ? Très bien. La sorcière retourne au sommeil. J'en appelle maintenant à la voyante. La voyante qui ouvre les yeux et désigne un joueur de son choix dont elle souhaite connaître l'identité secrète. C'est chose faite, la voyante satisfaite de sa vision peut retourner au sommeil. Et alors que je regagne ma place, je vous invite tous à vous réveiller. Charmante nuit. Charmante nuit, tout le monde se sent a priori en pleine forme, mais je crains qu'il ne soit hélas arrivé une tragédie durant la nuit. Et je crois que le royaume de cette couronne ne s'en remettra jamais. Alors, mauvaise nouvelle pour beaucoup, bonne nouvelle pour bien d'autres, car c'est Geoffrey qui nous quitte. Vie de ma mère, j'étais sûr. Vie de ma mère, c'est vrai, j'en étais sûr. Je suis désolé, la mort est parfois injuste. C'est vrai. Souhaites-tu exprimer une dernière parole, peut-être avant de nous révéler qui tu étais ? Je vous brûlerai tous. Très bien. S'il te plaît, Geoffrey. C'est mon rôle, ça, normalement, de brûler tout le monde. Geoffrey était. Je vous tuerai tous. Tu peux montrer ta carte, s'il te plaît. Le septembre. Une âme innocente, donc, vous l'aurez compris. Ce qui, eh bien, nous met tous dans l'embarras. Peut-être avez-vous déjà, d'ores et déjà, quelques soupçons. Et je vous laisse quelques instants pour en parler. Bon. Quelqu'un a-tu eu notre fils ? Moi, j'ai un truc. Déjà, sachez que je vais le fumer. C'est instantanément. Parce que moi, j'ai juste, quand, à l'annonce de la mort de notre ami, il y a Varys, t'as failli exploser de rire, comme si t'attendais le nom, tu savais. Et d'un coup, il a dit le nom, et là, t'exploses de rire, et tu captes, et du coup, tu t'es calmé instantanément. Puis t'as fait... Alors, si je peux défendre Varys, t'as peut-être une manière de te défendre toi-même, parce que je veux pas qu'on pense que je te protège. Allez-y, allez-y. Bon. C'est que, en fait, malheureusement, ce pauvre... Attention, on sort du RP, là. On devient méta. Ce pauvre Jules, dans toutes les émissions où il joue un rôle, il meurt en premier. Directement. Est-ce que Varys pourrait-il faire perpétuer ce truc, tu vois ? C'est tout à fait probable. Comme je dis, je ne le protège pas. J'explique pourquoi il a rigolé. Si je peux revenir des Royaumes des Mortes pendant deux secondes, c'est la prophétie qui dit ça. C'est pour rien. Dans ce cas-là, ok. TN Greyjoy, vous portez des accusations à mon égard ? Ce n'est pas des accusations, c'est une observation. Je... Tranquille. Restez tranquille. Le Royaume vous observe, ne vous inquiétez pas. Regardez-moi, regardez-moi. Gardez mes boules aussi. Il n'y a plus que ça. C'est déjà pas mal. Effectivement, qui pouvait vouloir la mort de ce pauvre Geoffrey ? Bah, une petite liste. Une petite liste. Je ne comprends pas, j'étais un Royaume pas longtemps. Personne n'a rien vu, par exemple. Oui, personne n'a rien vu. C'est le début, les loups, ils se réveillent, ils se voient... Enfin, les marcheurs blancs, pardon. Ils se voient, donc ils peuvent buter à peu près n'importe qui d'autre qu'eux-mêmes. Ils ont fait le pif, quoi. Oui, mais c'est quand même tombé sur la victime. Parce que ce pauvre juge a une tête de victime, il est ciblé pour en finir. Odeur, un mot, peut-être ? Odeur. Merci. Je dois vous avouer que mes petits oiseaux n'ont rien apporté cette nuit. Je n'ai donc aucune information. Ce n'est pas trop ton habitude, ça. Normalement, tu as toujours un petit secret, un petit coup d'avance. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Bon, bon, bon. Il n'y a personne qui aurait une petite info, même nous dire que quelqu'un est plutôt quelqu'un de bien ou j'en sais rien. Peut-être quelqu'un qui a un peu les yeux bleus ? Non, je ne pensais pas à ça, en vrai. Non, pas que. Honnêtement, pas que. Je ne sais pas, je sais qu'il y a une sorcière, elle peut savoir un petit peu qui sont les victimes, quand il y en a, parfois. Elle ressemble vachement à un marchand blanc là-bas. Je ne sais pas ce que c'est pas. C'est mes cheveux, c'est quoi cette discrimination ? Les cheveux, les yeux, tout. Elle a également les yeux bleus, cela dit. Elle ressemble aussi à Elsa de la Reine des Neiges, tu vois. On reste dans le thème du froid. Excusez-moi, je retourne dans le Royaume des Mars. Il n'y a donc point de chef du village ? Non. Vous êtes malheureusement bien trop peu nombreux pour que ça rende le jeu équilibré. Très bien. John, un mot peut-être ? On ne sait pas, on n'a pas entendu. Merci. J'avoue qu'il fait bien son temps, on n'a rien entendu. Comme dans la série. Par contre, attends, attends. Il ne sait rien. Il y a une voyante, normalement. Oui. Elle n'a peut-être pas envie de se faire muter. Il y a quelqu'un qui a un peu des infos, il ne faudrait pas que je me coupe les burnes, déjà que normalement, je n'ai plus de bras. Moi, je suis entré quand même un varice. Petit varice, quand même. Surprenant, pourquoi donc ? Pour tenter, il n'y a personne qui a d'autres choses. J'ai envie de valider ma théorie. Je protège le royaume, à travers mon rôle au conseil restreint. Oui, bon, ça, on s'en fout. Oui, tu as aussi été un traître, tu sais déclamer le cul. On va se mentir que si tu es marcheur blanc, on préfère te voir mort, définitivement. Très bien. Qui profite vraiment de la mort de Geoffrey ? Tout le royaume, ne t'inquiète pas. Pour le moment, le hasard. Non, ce n'est pas ma tête, je suis content. Je ne sais pas. Il y en a une qui n'a pas beaucoup parlé, là, en face. Moi, j'ai réfléchi et je me dis que la sorcière, du coup, elle ne l'a pas sauvée. Oui. Après, en même temps, il est sauvé, lui, au point de vue. J'avoue, elle ne l'a pas sauvée. On donne des indices, ici ? Elle a pas attaqué quelqu'un, aussi. Elle n'a pas attaqué. Mais c'est la première nuit, ça m'étonne pas. Si, peut-être qu'elle a sauvé quelqu'un et tué notre amie, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a sauvé dès le premier tour. C'est vrai qu'on ne sait pas. Je ne pense pas, parce que le premier tour, c'est un peu triste. Tu aurais fait ça ? En vrai, on va le savoir, à la prochaine nuit, puisqu'on ne t'entendra pas. Du coup, on saura qui est qui. Eh bien, il faut attendre la prochaine nuit pour le savoir. Pour passer la prochaine nuit, on peut peut-être éliminer Varis. Il insiste, quand même ! C'est le seul argument qu'on a. Je vous trouve bien offensif, TN Greyjoy. C'est vrai. Est-ce qu'il y a de l'offensif ? Oui, c'est sûr que t'insistes tellement que c'est bien sûr que t'insistes. Non, pas l'insiste. T'adore. Non, c'est le rire de Zul. Enfin, de Varis. Je connais un ami qui s'appelle Zul et c'est à deux doigts, là. En gros, Varis a éclaté de rire, mais même un peu avant. Tu vois, qu'on dise le nom, Il y a eu l'explication. Je suis assez d'accord avec l'explication. Ah, tu penses ? Moi, j'ai entendu. Moi, j'ai pas vu avant. Selon vos dire, chaque personne à Westeros, Us Entendus, mon... Rire. Je suis Maximus Decimus Meritus. Je suis Maximus. Père ma fils assassiné. Seulement, vous êtes bien le seul, mon ami. C'est vrai. Mais c'est pour ça, si d'autres personnes ont des accusations, moi, je peux follow à tout moment. N'importe quel move. Euh, bah là... Bah, à la limite, Odor, parce que... Tu peux te défendre ? Ouais, ouais, je vais me défendre. Il va falloir me trouver la parole, moi, je vais la voir. D'accord, d'accord. J'ai peut-être entendu des trucs à ma droite, cela dit, je trouve Ponce un peu offensif pour pas grand-chose. C'est vrai. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec Cité. C'est toujours très louche. J'aime pas trop les balances. C'est vrai. Toute personne censée aurait rigolé devant cette mort précoce d'un roi fraîchement... S'il avait que la mort. de la mort. Il y a des cadeaux. Merci, papa. T'en prie. Je te parle. Tête père, tête fils. Écoutez, le temps court, malgré tout. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de passer au vote. Si tout le monde peut lever la main droite, ce serait grand plaisir. Je t'accord. Je propose qu'on respecte l'ordre de mort de la série. Non, mais... Juste comme ça, juste comme ça, vraiment. Alors du coup... Pour le moment, on n'est pas trop mal. On va voir déjà un premier jet d'accusation, si vous voulez bien, à trois. Un, deux, trois. Excusez-moi, il y a Odoor qui est en train de me viser, là. Non, il vise bien à l'Eris. Mais t'avais pas dit à ta droite ? Alors, on va rester comme ça. Moi, j'avoue, il n'est pas très cohérent. Tenez la main en l'air. C'est pas très cohérent. Il n'est pas très cohérent. Il a dit à ma droite, il dit en face. On a donc cinq accusations sur TN Greyjoy, si je ne m'abuse. C'est Rhaïs de parler en premier. Après, je pourrais me défendre ? Bien sûr. Ok, parce que je vais casser des... Et nous avons... Nous avons deux voix sur Daenerys, c'est ça ? Non, c'est sur Varys. Très bien. Deux sur Varys. Daenerys. Daenerys, Odoor. C'est gratuit, ça. Je vous demandais de baisser les doigts, s'il vous plaît. Bon, après, il a peut-être accusé Varys parce qu'il était voyant et qu'il a vu l'info. C'est possible. Tout est possible. Moi, je n'ai pas dit ça. Essayez, s'il vous plaît, à chaque fois qu'il y a un premier jet de vote, de vous rappeler de qui a voté qui. C'est très intéressant, vous allez voir, pour le développement du jeu. Et je te laisse un petit mot tranquille. En gros, juste pour ma défense, ce que je veux dire, c'est que je suis accusé parce que j'ai parlé en premier. Donc, c'est sûr que j'ouvre ma gueule. Première accusation un peu. Je pensais que ça allait réagir sur « Ah, ben moi, machin ! » Bon, ça ne l'a pas fait. Du coup, on s'est comme un peu bloqué là-dessus. Mais j'ai rien contre toi, en fait. Je te tutoie, Varyssin. J'ai rien contre toi, mais le seul problème, c'est que je ne mourrai jamais seul. Jamais. Je ne vous comprends pas dans le sens où vous ne disposez plus de teub, je n'ai plus de couilles, on devrait s'entraider. Alors, très bien. Proposez-moi et je vous suivrai. Est-ce que je peux demander à Odor pourquoi il a voté contre Daenerys ? Vous serez ma teub et je serai vos couilles. Pardon. Odor ? Ah oui ! Ah oui ! C'est seulement parce que je sentais qu'elle n'aurait aucune voix contre elle et que ça allait me... Te trigger. Non. Justement, me mettre bien, mais que les gens... Ah, ok. Donc, tu as besoin de te mettre bien. Ok, ok. Je déconne, je déconne. Il n'y a eu que deux personnes contre qui on a voté. Il y avait beaucoup d'autres gens où il n'y avait personne qui avait deux voix contre eux. C'est vrai. Donc, c'est juste tombé sur moi gratuitement. T'as énervé la merde. Non, parce que je savais que... J'ai rien d'entendre que moi, je sais. Dracarisa. Non, non, parce que je savais que tu aurais peu de voix et que ça n'allait pas forcément me porter préjudice. Pourquoi ? Il y a eu deux voix pour toi, en plus, non ? Non, il y a eu une. Non, une seule. Ah, une, ok. Pour preuve, j'ai été le seul à voter contre toi. C'est vrai. Sansa, t'as voté contre Varys ? Non, j'ai voté contre Odor parce qu'il a dit qu'il avait entendu du bruit à droite mais il a voté en face. Du coup, j'ai trouvé ça bizarre et comme j'avais aucune raison d'accuser notre cher Varys... Le royaume vous en remercie. Il parle du royaume, celui-là. Mais du coup, voilà. Partie du conseil restreint. Jusqu'à ma mort, c'était mon royaume. J'étais à vrai peu. C'est libraire. C'est qui le roi, vraiment ? On verra. Alors, est-ce que vous vous sentez un peu plus avancé, finalement ? Oui. Eh bien, second tour de vote, s'il vous plaît. Vos mains droites en l'air et à trois. Un, deux, trois. Alors... C'est quoi ce bordel ? C'est un bordel, là ? Tout le monde a retourné sa veste. Qu'est-ce que tu veux ? C'est sur Odor, ici. C'est sur Odor. On a donc trois voix contre notre ami Odor. Désolé, c'est un peu galère. Trois sur Varys, toujours ? Il y a moins, en tout cas. Trois sur Varys. Et ce qui est beau, c'est que ça se trouve bon s'il a dit ça, alors qu'il n'a pas du tout le chasseur. Mais grave. Et il peut être à trois aussi. Il peut être à moins. Il y a plein de rôles comme ça. Il y a quelqu'un qui meurt avec lui. Donc vous avez trois voix sur Odor, trois voix sur Varys. Ce sont les majorités. Je vous demande une dernière fois de voter seulement pour Odor et Varys. Si on tombe sur une égalité, ce qui je crois n'est pas possible, mais si on tombe sur une égalité, personne ne meurt. Pas trois. Un, deux, trois. Ça fait donc cinq sur Odor et quatre sur Varys. Je crois que Sansa n'avait pas compris la règle Corneille aux trois yeux. Pourquoi ? Pardon ? Je crois que Sansa n'a pas compris la règle Corneille. Pourquoi ? Un dernier mot pour tes autres compagnons. J'aurais pu rester dans le thème en vous disant Odor et vous verrez que vous avez fait une grave erreur. Ah bon ? Je t'invite s'il te plaît à retourner ta carte. Il ne pense pas une seconde. Odor était un parfait innocent. Shit. J'aurais pu continuer à dire Odor tout le long et personne ne m'aurait tricard. C'est bien ouvert ma gueule. J'ai pu répandre mal. Désolé. Désolé. Bon. Bon courage à mes anciens plutôt villageois. T'inquiète mais on assure. Très bien. Eh bien écoutez après ces longues discussions qui malheureusement n'auront mené nulle part je vous invite toutes et tous à retourner au sommeil. Doucement fermer les yeux. Les morts peuvent évidemment garder les yeux ouverts et se moquer. C'est tout l'intérêt du jeu. Je vais dans un premier temps appeler les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs qui maintenant se connaissent et qui vont ensemble désigner leurs prochaines cibles. Ça peut prendre un peu de temps. Il n'y a aucune engence je vous rassure. très bien. Les marcheurs blancs retournent au sommeil et j'appelle maintenant la sorcière. Sorcière le joueur désigné a été victime d'une attaque cette nuit souhaites-tu oui ou non le sauver. Très bien. Sorcière souhaites-tu oui ou non empoisonner un autre joueur. Très bien. La sorcière peut retourner au sommeil. C'est maintenant à la voyante d'ouvrir les yeux et de désigner un joueur de son choix afin de révéler son identité secrète. c'est chose faite la voyante peut se rendormir. Et malgré les nuits très froides du nord de Westeros c'est un soleil doux chaud et accueillant qui vient vous réveiller je vous invite à ouvrir les yeux. Une nuit plus courte que la précédente mais sachez que personne ne nous a quittés. Ravi de tous vous revoir. C'est donc une nuit donc la sorcière a toujours des sorcières dans Westeros les costumes ne sont pas forcément en adéquation. Je m'y crois. Personne n'est mort mais il va quand même falloir trouver un nom une nouvelle personne à éliminer un nouveau suspect c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Ok on ne sait pas qui est allé mourir. Si personne n'est mort ça veut dire que quelqu'un sait qui est notre allié déjà. Ce qui est sûr c'est que quelqu'un tire les ficelles de tout ça dans l'ombre. Est-ce que je peux le finir ? Le jour précédent nous avons décidé d'éliminer quelqu'un qui parlait et c'était un honnête homme et c'était un honnête homme. Mais c'est toi qui a voté contre lui gros. Alors déjà c'est toi qui a voté contre lui et en plus on n'a pas tué le mec qui a parlé en premier parce que le mec qui a parlé en premier c'était Ponce. Pardon Tion. Ouais mais Ponce TN. Pourquoi TN ? Parce qu'il parle des TN. Je voulais expliquer les références. Je disais je n'ai pas eu du tout la vanne. T'es le boss mec. Je t'aime beaucoup aussi. Moi ça m'embête pour être honnête TN Great Joy de devoir comploter contre vous parce que vous m'avez accusé donc je vous ai accusé en retour mais je ne suis pas certain que cela nous mène à quelque chose de bon. Non non mais moi je n'ai rien dit. Il s'avère que vous êtes toujours en vie notre ami est mort et moi je suis toujours en vie. donc ça veut dire que de toute façon ça n'a eu aucune conséquence. C'est parti sur un civil quoi. Mais moi ce que j'ai à dire c'est que malgré tout là ça fait plusieurs nuits qu'on se fait attaquer ça fait plusieurs nuits que des gens peuvent voir des choses et donc certaines personnes savent avec qui ils peuvent s'aider. Potentiellement. Et il y a un grand silence là-dessus. C'est peut-être le moment de sortir de l'ombre. C'est ça sort de l'ombre. Je réfléchissais je me disais qu'en fait on a cru au premier tour que possiblement ce n'était pas Geoffrey qui était mort mais du coup éventuellement la sorcière qui l'a tué et qui a sauvé quelqu'un d'autre mais vu que cette nuit elle l'a sauvée maintenant. Mais vu que cette nuit je confonds Lou et Marcheur Blanc mais vu que cette nuit quelqu'un a été sauvé excuse-moi il n'y a pas de souci c'est excellent mais je suis grave d'accord mais qui pouvait vouloir tuer Geoffrey mon fils maman ça à la limite un loup-garou ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est la voyante et qui ne parle pas des masses et puis même la sorcière aussi pourrait parler c'est sûr c'est sûr en vrai si j'étais la voyante moi je ne dénoncerais pas maintenant sinon tu me reproches un tour peux-tu arrêter d'astiquer ton manche j'ai assez déplacé et vu que la potion elle a déjà sauté en vrai il n'y a pas de raison de parler tu vois ok il y a quand même quelqu'un qu'on a quasiment pas entendu moi j'ai déjà parlé je me suis déjà exprimé adressez-vous correctement à Daenerys du typhon de la maison Targaryen mais là il n'y a pas de dragon tu sais tu échappes le dragon je ne sais pas tu n'as pas un instinct quelque chose parce que tes dragons t'ont susurré quelque chose à l'oreille est-ce qu'un un t'aime pas ? il vient de parler il vient de sortir non 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 mais depuis le début je ne sais pas après c'est peut-être parce que tu m'as planté un poignard dans le coeur que du coup je je t'envoie un peu petite animosité il t'a niqué aussi est-ce que tu ne l'avais pas mérité ? on parle de la série on parle bien désolé il faut pas penser des pertes faites ce que vous voulez rien à perdre qui on va fumer je l'ai dit Jon Snow est très silencieux c'est vrai j'ai quand même un petit truc ponce tout à l'heure ponce tout à l'heure quand il a dit qu'il mourrait pas seul tu lui ai dit ah mais du coup du coup tu révèles que t'es chasseur mais il a dit que chasseur ou amoureux son premier sa première remarque c'est de faire mais parce qu'il est peut-être genre il a pas compris pour régler et après il a voulu s'expliquer moi j'ai rien dit ça veut dire que je pense il est pas chasseur parce que la réaction était trop spontanée du coup il peut être amoureux ça c'est les années fait amoureux avec qui ? l'autre personne doit le savoir bien vu ça belle analyse c'est le seul autre rôle possible ou alors il a dit ça comme ça il est pas amoureux il peut être amoureux ou alors il est mis chasseur et un autre rôle aussi il t'empêche pas moi je pense qu'il a dit ça pour se protéger parce que du coup on a effectivement changé de vote juste après qu'il ait dit ça et qu'au final c'est peut-être un peut-être qu'il a les yeux bleus vous m'avez quasiment bonne défense Mélisandre disposez-vous de quelconques informations t'as pas senti un mouvement à côté de toi ? non franchement non une décision quelque chose ? franchement non c'est le fait il est très discret quand même pour un marcheur blanc et oui c'est discret bon écoutez est-ce que ça ne serait pas une dévot doyante ? vous avez décidé de voter contre moi avec John tout à l'heure ? vraiment parce que votre crâne reluisant a fait des montres on était sur pourquoi pas est-ce que ça vous tenter de le refaire ? et John ? moi j'ai suivi Ponce clairement pourquoi ? il y en a trois là qui suivent Ponce pour le coup on n'a rien en fait de base j'avais voté TN pardon contre TN et après j'avoue que sa défense m'a convaincu et du coup vu qu'on t'avait accusé on n'est pas si sort de là pourquoi sa défense t'a convaincu ? parce qu'en gros il s'est défendu en disant attention tu vois moi vous en tuer du bien sûr j'ai peur du coup mais je pense qu'il ment bah ouais mais c'est risqué j'aime le risque et il y a moins de risque de tuer quelqu'un d'autre écoutez le risque en tout cas va être à prendre maintenant s'il vous plaît levez vos petites mains c'est un premier G ou ? c'est un premier G ce sera toujours un premier G moi je peux plus tu connais pas moi je peux plus malheureusement il demande la règle juste pour placer sa vanne je suis à titre allez au bout de trois s'il vous plaît un deux trois très bien alors je vais avoir besoin d'un peu de temps mais j'ai l'impression que c'est beaucoup sur John quand même non ? on a un sur John ici non on n'est pas sur John là-bas non non sur la dame en rouge très bien donc un seul sur John en fait dame en rouge pas grand monde joli record sur la marque beaucoup de monde en revanche sur notre ami TN toi aussi sur Varis je crois que la dame en rouge me vise moi je suis sur la dame en rouge ce qui ne change pas grand chose oui je vais peut-être me raviser trois donc sur Phil and Greyjoy c'est ça ? que je ne me trompe pas c'est ça vous pouvez baisser les mains s'il vous plaît un petit mot peut-être ? quelque chose ? avant un revote ? c'est toujours pareil si j'ai pris la parole la première fois c'était vraiment parce que j'avais envie de débloquer la situation et la preuve je l'ai débloquée malheureusement dommage collatéral c'est pas un très bon déblocage c'était moi c'est pas un très bon déblocage mais moi mon truc de base c'était Varis c'était pas cette personne je n'ai jamais voté ni rien contre cette personne elle est morte mais moi j'ai rien fait pour ça moi je voulais que cette personne meure très bien j'en ferai part au conseil restreint je m'en bats les couilles du conseil après peut-être qu'il est voyant et qu'il veut absolument fumer Varis parce qu'il a vu un truc c'est possible oui mais non parce qu'il n'aurait pas dit si je meurs quelqu'un meurt avec moi mais c'était du fait s'il est voyant et amoureux c'est dire qu'il est amoureux il peut être voyant et disposer d'un coeur ça le protège pas des loups tu vas pas finir l'émission s'il est chasseur ça l'aurait pas forcément protégé non plus il est pas chasseur vu son expression c'était tellement spontané en mode pourquoi il me dit ça ? je suis pas chasseur attendez vous certifiez que je suis pas chasseur mais t'as dit quoi ? je suis désolé moi je vais me permettre de justifier mon vote j'ai donc décidé aujourd'hui devant l'inaction de certains de viser de désigner les gens qui décident de garder leurs informations pour eux parce que aujourd'hui on est dans une impasse faut faire avancer la communauté faut faire avancer le royaume de Westeros et je pense que la plaie de ce royaume sont les gens qui font de la rétention d'informations et qui penses-tu ? j'ai désigné la femme en rouge ah ok ah tu penses que ça arrêtant de l'information très bien mais du coup on va tuer on va tuer notre voyante parce qu'elle ne nous donne pas les infos mais c'est la voyante c'est dommage une voyante aveugle on est sûr de rien on est sûr de rien c'est peut-être toi la voyante en fait cher Varys que vois-tu avec ta boule de cristal ? alors non c'est un crâne en fait j'ai plus de boule de cristal tellement luisant qu'on s'y perd il y en a qu'un qui l'a il y en a qu'un qui l'a mais c'est pas grave on va tuer un des nôtres parce qu'il ne nous donne pas je ne sais pas aujourd'hui je ne sais pas à qui faire confiance donc je décide d'agir et de sanctionner les personnes qui décident de ne pas communiquer mais du coup tu es certain qu'elle est voyante non j'ai aucune idée mais elle peut être autant voyante que n'importe qui est-ce qu'on peut donner la parole à la sorcière ? est-ce que j'ai envie d'avoir la parole sur cette action ? il pense savoir tout mieux que tout le monde moi je veux savoir et toi la sorcière rouge a voté contre moi parce que la première fois tu avais voté contre Odor et là tu te mets vers Ponce et je sais pas je sens que je sais pas je sais pas il parle trop mon intuition t'as voté contre elle avant de voir qu'elle votait contre Ponce ouais c'est vrai en plus non non parce qu'elle l'accusait avant déjà non non tu l'avais manifesté ton vote ton désir de je vais permettre de m'autoriser le droit de réponse vous m'avez accusé de donner des vérités ou des certitudes mais j'ai absolument rien affirmé j'ai juste énoncé le fait que vous ne communiquiez pas mais il y a peut-être rien à communiquer sinon peut-être aujourd'hui il faut qu'on avance une petite pensée quand même à Jules qui a mal au cul alors qu'il est mort désolé pour toi pour ma défense je vais pas tout à fait dans ton sens parce que je suis pas chauve de tuer des gens qui ont potentiellement des infos mais je vais dans ton sens où il vaut mieux s'allier des gens qui essayent en tout cas de faire des choses ça je suis assez d'accord parce que sinon on n'avancera jamais en parlant d'avancer ça m'a pas convaincu en parlant d'avancer s'il vous plaît le vote sera décisif maintenant vous avez beaucoup beaucoup discuté vous avez peut-être plus d'informations qu'il y a quelques minutes à trois s'il vous plaît un deux trois ça n'a pas bougé d'un ça n'a pas bougé ça n'a pas bougé donc c'est bel et bien la majorité sur sur TN si je ne m'abuse c'est ça moi je suis sur la sorcière vous êtes deux sur la sorcière ah on est deux sur la sorcière qui est sur la sorcière il n'y a que toi sur la femme en rouge moi je suis sur TN tu as voté si mais du coup j'ai voté Sansa parce que je pensais pas que les gens allaient voter Varys et du coup ça aurait fait égalité mais je savais pas que les gens allaient voter Varys du coup j'ai une question comme c'était le deuxième tour il fallait voter que sur l'un des deux c'est ça ? non vous pouvez voter où vous voulez c'est seulement s'il y a une égalité qu'on va reparler on permet juste de se défendre a priori c'est TN qui va être emmené sur la potence est-ce que tu as un dernier mot peut-être avant de tourner cette carte j'ai un bonne chance parce qu'il va falloir parler t'inquiète parce que là pour le moment il n'y a pas grand chose qui se dit bon courage sachez en tout cas que la mort de TN sera pleine et lourde de conséquences aïe 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 car il était il était armé et du coup en tant que chasseur c'est qui qui a pas mal argumenté contre moi ces derniers temps je plaide coupable monsieur Varis et bien sachez que vous avez décidé d'éliminer Théon qui s'est vengé immédiatement sur Varis Varis qui était dernier mot peut-être banque un simple villageois écoutez les amis je crois qu'on frôle la catastrophe il y avait combien de villageois il reste deux loups et quatre villageois plus une sorcière il y a une sorcière il y a une voyante voilà avec un peu de chance la voyante elle va avoir des trucs un filon qui avait tué deux amoureux du coup mais les amoureux peuvent cumuler avec d'autres rôles oui oui mais du coup ça veut dire qu'on n'a pas encore tué il n'y a pas encore d'amoureux on espère que vous avez pris un petit moment pour regarder les différentes expressions faciales voir un peu qui avait l'air heureux qui avait l'air déçu essayer de percer un petit peu les expressions de vos voisins j'avoue je n'ai pas regardé il faut tu y penseras pour la prochaine je vous invite maintenant à vous rendormir s'il vous plaît ce qui reste en tout cas c'est plus grand monde là on va quand même bien vite réagir car l'heure devient extrêmement grave pour les marcheurs qui gagnent du terrain et les marcheurs d'ailleurs que je vais appeler dès maintenant si les marcheurs peuvent me désigner leur prochaine cible très bien les marcheurs se rendorment donc j'appelle la sorcière qui si elle le souhaite peut empoisonner oui ou non l'un des joueurs restants très bien sorcière peux-tu m'indiquer très bien sorcière tu peux te rendormir maintenant et c'est la voyante qui va être invitée à ouvrir les yeux maintenant pour conclure notre nuit voyante qui souhaites-tu très bien la voyante retourne au sommeil et les nuits se font de plus en plus courtes or oui c'est rapide or et bien je me permets de me être tranquille je suis impris déjà que t'as pas ton arbre nettoie bien écoutez c'est une nuit qui a semblé tourmenter mes visions étaient très agitées et je crois que ce n'est pas en vain c'est car il y a beaucoup de sang qui a coulé cette nuit beaucoup de sang qui a coulé à commencer par celui de la prêtresse de Ralor notre sorcière rouge qui nous quitte mais il n'y a pas eu qu'elle quelqu'un d'autre a été empoisonné on a retrouvé des traces de gangrène dans le cou c'était vraiment des visions pestilentielles répugnantes et c'était Sansa Stark qui en fut victime alors commençons si vous le voulez bien par notre sorcière rouge qui a peut-être eh bien envie de nous dévoiler son véritable rôle sorcière et la sorcière vous mettez la sorcière sans surprise c'était moi alors il faut le savoir ça a été au hasard oui d'accord bon les gars il faut le savoir et maintenant c'est à Sansa Stark de nous dévoiler sa véritable identité elle était donc est-ce que Varys peut peut-être s'excuser d'avoir douté de la sorcière jolie sorcière il est mort Varys pas papa elle avait pas d'informations en fait il reste donc un marcheur blanc tout à fait la sorcière il reste combien de survivants là tous les tours on l'aura levez la main ceux qui vivent ceux qui vivent un deux trois on est quatre il n'y a que nous quatre il reste un loup il reste un loup parmi les quatre un marcheur blanc qu'il va falloir débusquer il y a une voyante aussi la voyante il faut parler et la voyante normalement elle a vu un truc par la droite parce que le compteur il était à droite quand il a appelé la voyante non mais tu prends ça comme information bon courage à toi il tourne il tourne ah oui parce que toi tu les connais tous donc t'as pas besoin de retourner le carton ouais ouais merde ok j'ai envie la voyante faut qu'elle se pire idée pire idée est-ce que la voyante est un homme bah là frère on joue pas à qui est-ce qu'elle a des lunettes bon ok là je vais avoir besoin de vous avancier il reste voyante paysan un marcheur blanc et un autre paysan et un autre paysan dont deux qui sont amoureux d'ailleurs il reste deux paysans et dans tout ça il y en a deux qui se kiffent la bouche ok ah oui ça veut dire que faut espérer que le loup soit amoureux de quelqu'un qui n'est pas loup parce qu'on est d'accord si un des amoureux meurt l'autre se suicide ou alors on peut juste choper le loup direct on peut choper non mais ça veut dire que si le loup est amoureux de quelqu'un on a une chance sur deux si c'est un couple mixte entre un loup et un villageois ils doivent gagner ensemble ils doivent rester à deux seulement ok ok donc raison de plus pour moi je trouve John trop silencieux depuis le début tu l'accuses tu dis ça alors que je viens dire que la voyante devrait nous aider j'essaie de trouver toi t'as pas parlé du tout si j'ai plus parlé que toi ok replay je connais pas masse le jeu donc du coup je sais que je peux pas trop parler il y a quand même quelqu'un qui est voyante et qui vient enfin quelqu'un d'autre vient d'accuser directement mais peut-être qu'elle prétend avoir des informations on approche de la fin du village déjà parce qu'il n'y a plus personne de vivant et puis de cette partie effectivement c'est peut-être le moment pour la voyante de se réveiller et de dire un petit peu voilà après peut-être que j'ai devancé la voyante ce serait beau jeu mais ce serait beau jeu moi la certitude que j'ai enfin c'est ça donne des pistes pour qu'on la remette en question je trouve ça plus drôle comme ça petite c'est pas une certitude en vrai mais je me dis tiens c'est intéressant juste avant que la nuit ne tombe j'ai discrètement discuté avec ma voisine en supposant que peut-être elle était marcheur blanc et je me suis dit bon si elle se sent en danger elle va peut-être me fumer or je suis vivant donc mes soupçons vont plus vers Jon Snow cette conversation a bien eu lieu et tu ne m'as pas fumé non plus si elle est marcheur blanc t'es inceste nécrophile donc c'est chaud et ça quel plaisir maintenant est-ce que est-ce qu'un loup ne se ferait pas passer pour la voyante aussi peut-être après moi mon seul péché c'est d'avoir voté notre ami Varys là-bas toute la game j'avoue après elle t'a accusé peut-être qu'on devrait elle la fumer je n'en sais rien je ne sais pas moi je maintiens mon vote en vrai je ne sais pas t'as confiance à qui ? je ne sais pas est-ce qu'on se fait confiance déjà ? déjà débat c'est ce que vous vous faites confiance j'avoue par contre est-ce que vous peut-être un amour un peu bâtard en même temps ils se sont trahis moi à part être simple aujourd'hui je ne fais pas grand chose j'ai plus grand call à faire je pense que ma décision ça manque un peu d'argument quand même face à cette accusation je ne vais pas la désigner elle je ne sais pas ce qu'elle est je ne vais pas non plus je vais faire ah parce que tu m'as accusé je t'accuse donc il n'est pas voyant ou alors être très mauvais voyant ça tourne en rond là êtes-vous prêts êtes-vous prêts à voter il va bien falloir arrêter de se tromper mais allez un deux trois écoutez ça m'a l'air assez unanime je ne suis pas sûr qu'un re-vote changera grand chose ça a l'air c'est pris mais peut-être tu ne m'as vraiment pas changé attendez je ne connais pas bien le jeu mais je peux te dire que tu vas perdre si tu fais ça bah je ne sais pas comment pourquoi parce que je ne peux pas je suis simple parce que si tu meurs je meurs peut-être non non je ne suis pas moi je suis juste je suis inutile pas comme dans la série fais-moi confiance fais-moi confiance j'en ai vu des argumentations ok toi tu es en mode paysan je ne peux pas répondre je suis simple aujourd'hui fais-moi confiance et tu veux que seulement Maxillan te fasse confiance bah toi tu as déjà fait ton vote moi je sais que toi tu penses que tu peux me convaincre encore tu penses qu'il est plus facilement que possible c'est le seul c'est le seul qui a eu un peu de réflexion qui s'est dit peut-être que oh d'accord oui bien bien tu savais comment il pense de ta soeur mais c'est pas méchant c'est juste c'est le seul qui a voté vous n'avez pas voté donc c'est bizarre après vous êtes peut-être liés toutes les deux et du coup vous ne voulez pas qu'il y en ait une qui meure donc je comprends et du coup c'est sur moi que c'est tombé et vu que tu t'es allié avec Max du coup je comprends que tu votes moi donc ça veut dire qu'on aurait été alliés toutes les deux et qu'après elle s'est allié avec lui en gros l'idée c'est qu'elle s'allie pour qu'on se fume et qu'ensuite elle va s'allier pour me fumer ouais d'accord c'est fort pour Dan c'est tout à fait je ne vois pas de ça ou alors il est coupable il était désespérément de trouver une solution de s'en sortir de toute façon c'est du 50-50 bien sûr ah là on est sur un bon 5-5 sauf que déjà il n'est pas voyant parce qu'après lui il n'a rien vu non je te dis je ne comprends pas trop de risques je préfère perdre un village aucune voyante au choix on est d'accord moi je te dis pour moi c'est le truc des amours je pense qu'il ne parle pas parce que plus il en dit plus il se trahit lui-même allez on est ok ? allons-y on est prêt ? ouais très bien à 3 1 2 3 vous faites une grave erreur le vote reste donc inchangé ah cette épée est un peu plus grande tu vas perdre parfait j'aimerais s'il te plaît que tu peut-être un dernier mot un éventuel dernier mot à rentrer cette canate tu vas perdre t'as fait la pire connerie bah démerde toi prouve-le bravo à tous merci pour votre aide précieuse qui nous a permis d'éliminer les marcheurs qui rirent du coup vous étiez amoureux tous les deux et ouais on se kiffe de ouf les deux amoureux forcément c'était vraiment la voyante la voyante ici et la voyante évidemment bien vu écoutez on va faire un petit débrief tranquillement petite pause si vous le voulez bien on revient pour une deuxième partie dans quelques instants à tout de suite parfait je suis synchro rebienvenue mes amis rebienvenue comme vous le savez le jeu des trônes c'est avant tout des dragons du feu des femmes du sang mais aussi des voyages temporels n'est-ce pas différentes timelines j'ai le lointain souvenir que nous ayons réussi une première fois à éliminer l'invasion des marcheurs blancs mais je crains que nous devions le faire à nouveau car certains visagissis que je pensais enterrés depuis bien longtemps et bien semblent être revenus parfaitement à la vie peut-être avec des séquelles des souvenirs mais quoi qu'il en soit la mission restera la même j'aurai besoin de votre aide à nouveau pour et bien endiguer la menace des marcheurs blancs et du roi de la nuit est-ce qu'on refait un petit tour des présentations peut-être rapidement Geoffrey Baratheon roi des fils de Topu c'est très bien ça a le mérite de faire odore mais sur la deuxième game on va faire un odore bavard très bien Mélisandre sorcière rouge toujours sorcière rouge Jon Snow et j'ai oublié mon texte Sansa Stark le nord n'a pas vaincu à la dernière partie on verra ce qu'il en adviendra à celle-là c'est Miss France je participe pour faire ça plus tard Cersei Lannister reine des sept royaumes toujours la bosse et te pu ça va de qui tu parles là toujours T'es angry joy et toujours pas de ce boob Daenerys Targaryen la vraie reine des sept royaumes ça clenche Jamie en plus d'avoir fumé le dernier marcheur blanc je baisse toujours ma sœur Ah il n'y a pas la cam sur moi d'accord Bon je suis Lord Varys le boss voilà c'est tout Très bien Ah oui Présentation Il y a une petite flemme sur la deuxième Mais je vous comprends vous connaissez déjà entre vous évidemment ça va simplifier beaucoup d'échanges d'ailleurs je pense qu'on aura des joueurs bien plus loquaces cette fois-ci et je vous invite pourquoi pas dès maintenant à rejoindre vos quartiers et le véritable travail commencera demain Très bien je vous invite donc tous à fermer les yeux et à vous endormir je vais me lever et nous allons procéder à l'appel des rôles avant tout le sang tous les mensonges toutes les trahisons j'aimerais un peu d'amour et c'est pourquoi j'appelle le septon le septon qui va discrètement et dans le secret absolu unir deux membres de la tablée jusqu'à la fin ce sera un lien très fort qui les suivra toute leur vie mais à double tranchant car il pourra également les emmener dans la mort très bien je vais faire le tour de notre assemblée afin de toucher les deux joueurs amoureux qui peuvent ouvrir les yeux et se reconnaître une fois que ces choses faites ils peuvent retourner au sommeil est-ce que ce mariage aura été ou non une bonne idée seul l'avenir nous le dira j'aimerais maintenant que les marcheurs blancs ouvrent leur perçants yeux bleus prennent un bref moment pour se reconnaître et qu'ensemble ils désignent cruellement leur première cible très bien leur choix a donc été fait j'aimerais maintenant appeler la sorcière sorcière quelqu'un a été victime d'une attaque cette nuit souhaites-tu oui ou non le sauver très bien sorcière souhaites-tu oui ou non empoisonner le vin de l'un des joueurs ici présents très bien tes choix ont été entendus sorcière tu peux te rendormir j'en appelle maintenant à la voyante la voyante qui je le rappelle a la capacité de dévoiler pour elle-même le rôle de l'un des joueurs qui voyante vas-tu sélectionner aujourd'hui très bien la voyante peut d'ores et déjà se rendormir et après une première nuit très très froide angoissante peut-être que les sommeils de certains ont été perturbés et bien j'aimerais vous inviter à vous réveiller ouais je me suis pris pour avec ce qu'il y a Arthur alors comment vous dire ça une première nuit qui a été eh bien en apparence plutôt longue mais pas en vain sachez-le pas en vain car il y a eu plus de sang que prévu qui a coulé c'est allé assez vite cette fois-ci ça je sens que c'est pour moi les gars car car écoutez faut que je me lève pour une petite nouvelle c'est très grave ce qui vient de se passer comme vous le savez nous avons un septon parmi nous comme vous le savez nous avons des marcheurs blancs parmi nous la révélation commune ça ne fait que très rarement bon ménage j'aimerais s'il te plaît Geoffrey que tu retournes ta carte je vais trouver des matins demain matin à 7h sur le stream sachez-le le fait qu'il était un simple villageois mais pas si simple que ça car lorsque l'on prépare son corps pour l'inhumation à son annulaire gauche il y avait une bague et accourant à son chevet c'est Jon Snow qui choisit de le rejoindre dans la mort c'est de ta faute ça en plus peux-tu s'il te plaît nous montrer ta carte deux villageois également un innocent c'est comment c'est très très féri vous pouvez pas te marier avec un loup avec un marcheur blanc écoutez vous avez déjà perdu deux des vôtres mais il va falloir malgré tout trouver de qui c'est la faute et c'est pour ça que je vous laisse en débattre quelques moments je vais vous dire pourquoi je regarde Zulu je vais vous dire pourquoi je regarde Zulu parce que juste avant en gros que le jeu commence on s'est regardé et il m'a fait putain ce serait quand même trop drôle que ce soit Jules qui meurt encore une fois et je lui fais j'avoue vas-y viens quoi qu'il arrive on le fume et tout bon finalement on aura même pas le temps de voter pour lui mais du coup je me dis ça ferait sens s'il est loup qu'il ait voté pour lui et qu'en plus il a pas ri immédiatement alors que c'était censé le faire rire voilà il s'en serait vanté auprès de toi c'est quand même un peu étrange bah il en a parlé avant on en a parlé avant en mode a dit il faut qu'on le fume et puis bah en fait j'ai même pas le temps de le faire mais autant il pense la même chose de toi au final je suis peut-être juste un homme d'église voilà je crois qu'il a dû la lâcher je suis désolé frère j'espère que c'est pas toi j'espère que c'est pas toi voilà 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 on va peut-être comment dire on va peut-être comment dire je suis un peu pieux et ça m'a fait rire pour une autre raison après je peux pas rentrer plus dans les détails mais vous avez compris d'accord 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 t'as compris l'idée ouais 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 à 100 ans enfin je crois parce que tu sais des fois avec The Loup tu crois tu crois que t'as compris mais en fait les ondes sont multiples bien 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 ce qui réduit la communauté à deux de moi ah t'essayes vraiment de faire croire que c'est quelqu'un d'autre du coup oula par contre là tu parais bien agressif je me suis bien justifié je pense c'est assez bizarre tu peux raconter ce que tu veux tu vois mais Max en disant ça toi au final tu t'auto-accuses parce que lui il pourrait penser exactement la même chose dans la même situation complètement d'accord c'est bizarre c'est que t'as commencé ton argumentation en disant ah bah on a même pas eu le temps de voter contre Jules comme par hasard comme si c'était pas toi qui l'avait éliminé oh tu me sur-estimes je pense pas si loin mais ouais ouais non mais c'est vrai ça m'auto-accuse après du coup est-ce que je l'aurais dit ouais c'est ça mais d'autres c'est ça quoi ça peut être t'es zéro mais tout à l'heure lorsque j'étais la voyante et que je disais ouais mais du coup peut-être que je fais une strat aussi tu vois et oui on ne peut pas savoir ah non bien sûr c'est sûr mais au moins ça a parlé il est coton et là il est coton il est coton bah moi écoutez j'ai passé une excellente nuit j'ai eu un moment un peu froid mais j'ai sorti une petite laine et tout s'est bien passé franchement mazette froid genre aux yeux bleus ? pas à ce point là dans mes cauchemars j'ai cru en voir dans les cauchemars mais sinon non ok quelqu'un d'autre ? j'avoue j'ai pas quelqu'un qui aurait pu voir entendre quelque chose ? bah peut-être je sais pas je dois dire que je pense qu'il y a une autre sorcière en ville ah mais c'est vrai que t'es mort oui je suis mort une autre sorcière mais pas rouge pas rouge du tout il y a une autre couleur c'est une nouvelle concurrence sur le marché d'accord ah très bien ça sera tout ah il a failli décoller Zina ça a failli dire un peu elle parlait pas mal elle parlait pas mal pour quelqu'un qui dit qu'il y a une autre sorcière peut-être a-t-elle vu la sorcière je sais pas ah oui voilà c'est juste que je pense qu'il y a une sorcière une autre oui mais elle a dit une autre couleur comme si c'était quelqu'un qui avait une couleur majoritaire sur son sur son vestiment parce que j'ai dit qu'elle était pas rouge parce que sorcière rouge et que voilà je pense pas oui je suis sorcière de mon état civil mais on va dire c'est pas moi qui opère de formation de formation c'est sur mon CV le seul de ce qu'on sait de la sorcière c'est que du coup t'as précisé si c'était du poison il le dit pas il le dit pas on ne sait pas nous on les retrouve morts ah oui c'est vrai une fois qu'on a déjà la dernière fois il a précisé quand il y a deux morts la même nuit pour que vous sachiez qui est mort de quoi mais comme là il y a qu'un seul le mort c'est peut-être la sorcière qui a fumé elle joue ce serait de l'archarnement et dans ce cas là ce serait genre la sorcière et pour rigoler il a dû tuer sorcière je pense qu'il agit dans la religion il a dit oui mais enfin je protège le roi d'accord moi aussi oui enfin d'accord la dernière fois j'étais avec deux potes oui il y avait un mec attaqué on a défendu toi la religion moi combat c'est pas pareil la bagarre la bagarre la bagarre odore un mot non moi j'ai rien entendu de spécial je trouvais un peu agressif max mais là j'avoue je me défendrais un peu de la même manière que tout à l'heure c'est juste il faut bien qu'il y en ait un qui parle en premier et c'est vrai qu'on a eu cette conversation donc je me suis dit bon je balance en fait ça peut être une bonne stratégie t'es zéro de préméditer cette acte t'es zéro mais franchement ça m'étonnerait de toi quand même je pense que t'es plutôt spontané et dans la surprise mais en même temps c'est pas me défendre que de dire ça parce que du coup ça expliquerait le fait qu'on soit deux moi j'ai essayé de clairement de mettre l'opinion contre toi en voyant ah bah j'ai compris en voyant comment tu allais te défendre j'ai vraiment essayé de te fuir ce qui m'intéressait c'est de voir comment t'allais te défendre pour en apprendre plus et on en a appris plus donc ça a marché il y en avait qui étaient bavards game 1 qui la parle plus du tout quoi ? depuis tout à l'heure je réagis à ce qu'il se dit mais je suis pas au centre du débat mais je réagis à ce qu'il se dit sinon je fais que parler je te visais pas toi forcément moi je sais pas mais moi je peux parler si vous voulez toute la soirée on peut parler on a vu tout à l'heure que les marcheurs étaient bien muets et que on a vite porté nos accusations c'était qui ? c'était SunSide c'est vrai ils se sont remis à côté bizarrement il est déjà mort désolé mon frère désolé mon frère mon rey ouais 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 est-ce qu'on est prêt à au moins en vrai c'est chaud moi je vise là au moins je sais pas qui je pense que la réponse va me faire mal mais bon c'est allez s'il vous plaît levez la main droite oh là là c'est chaud je précise que ce n'est qu'une ébauche vous êtes en revanche obligé de voter ok faute de mieux ça vous donnera au moins peut-être quelques indications j'ai donné mon avis j'ai donné mon avis un peu sur chacun mais après j'ai pas accusé quelqu'un directement allez 1 2 3 je sais pas frère c'est pour voter contre quelqu'un changer d'avis aussi ah ouais personne ne sait là c'est vrai il y a quand même la majorité qui dessine sur Cersei tout le monde se met c'est contre moi il y a juste un petit coup de barre de fatigue elle parle un peu moins c'est un petit peu bizarre parce que moi je me suis bon je mets là-bas parce que je me dis c'est plutôt série et personne ne va pas peut-être on aurait mis d'un coup t'attends on a changé j'aurais changé il y a des bonnes prenez s'il vous plaît juste l'habitude de bien regarder les différentes mains et pas seulement la personne qui vous désignez ça peut être intéressant pour la suite du jeu tout le monde est sur Cersei on va baisser les mains c'est sur elle baissez vos mains c'est contre moi non contre Daenerys contre moi très bien moi premier tour à chaque fois je me fais accuser par une personne que j'ai trouvé un peu malicieuse j'avoue Cersei peut-être quelques mots je suis assez intéressée de voir qui m'accuse en fait tout le monde les accusations et les votes les deux votes j'accuse tout non non je pointe mon doigt tranquillement vers toi parce que moi je t'ai clairement accusée à défaut d'avoir d'autres options mais pourquoi tu as voté contre moi juste parce que j'ai dit que je ne te trouvais pas assez bavarde non parce que là je la trouve je trouve que les filles parlent beaucoup ce qui ne correspondait pas au loup autour d'avant voilà attends elle n'a pas parlé beaucoup quand même plus qu'autour d'avant ça se tient 1-0 balle au centre ça rejouit pourquoi vous avez changé votre vote ? moi en fait vous avez changé votre vote ? en fait à la base j'avais une théorie j'ai l'impression que lui il serait plutôt Cupidon ce qui expliquerait tout le côté homme d'église etc ça explique aussi le fait qu'il a dit ce serait très marrant de fumer Jules et donc du coup il a mis amoureux avec quelqu'un d'autre comme ça il a plus de chance de se faire avoir dès le début non mais c'est vrai c'est pas con après c'est marrant parce que dans ce que t'as expliqué t'as eu un petit peu froid cette nuit mais t'as eu une petite laine ça me laisse penser que tu serais la sorcière que t'as été désignée pour être le mec tué et que tu t'es autosauvé et du coup moi je dormais bah du coup l'histoire a un sens j'ai pas senti ça c'est une théorie tu peux me garder dans les lignes de ma main s'il te plaît non mais c'est par rapport à ce que les gens disent en fait sous vêtements après elle accuse moi au final parce que tu vois qu'il y a des gens contre moi et du coup tu te dis yes je vais se mettre sur l'occasion bah en même temps c'est le premier tour ça se tient moi j'ai grave envie de faire pareil je pense qu'il y a une autre sorcière et du coup peut-être qu'elle a deviné le fait qu'il s'était autosauvé et après je sais pas je vous ai vu vous accuser mutuellement et j'ai eu un doute moi j'ai le sentiment que Nao a deviné c'est juste des théories après je fais avec les éléments que j'ai Daenerys du typhon je me permets de vous couper je pense que la sorcière rouge nous a annoncé qu'il y avait une autre sorcière parce qu'elle serait voyante pour moi non je pense juste qu'elle n'est pas sorcière et qu'elle nous donne l'information que cette fois-ci elle ne l'est pas et donc c'est une autre c'est ça j'ai pensé qu'elle était voyante du coup et peut-être qu'elle avait demandé une identité ou quelque chose comme ça et du coup c'est comme ça qu'elle sait qu'il y avait un autre voyant moi je trouve que Daenerys elle parle beaucoup par rapport au tour 1 j'ai beaucoup de pouvoir en même temps on l'accuse beaucoup de pouvoir certain non non c'est moi c'est moi qui l'accusé ok je dis ça parce que moi j'ai accusé j'ai voté parce que je savais pas pour qui voter je crois qu'ils étaient les silencieux je pense qu'elle a juste dit ça pour dire c'est pas moi laissez-moi tranquille parce que ma théorie tient pas ? si tout est raisonné logique je fais le déçu du humaine mais la logique a complètement du sens par contre il y a l'info intéressante dans l'argumentaire de Mademoiselle du Typhon elle vient de me dire je vais te rappeler comme ça tout le temps en réponse à mon argumentaire de tout à l'heure de jadis elle m'a dit je pensais que les marcheurs étaient silencieux alors qu'elle vient de se mettre à parler ne serait-ce une stratégie pour vous défendre ? il sent rien parce que juste avant on dit que d'un coup je parle que je parle ou que je parle pas c'est toujours trouvé un argumentaire c'est bien c'est la merde c'est compliqué c'est compliqué ça de toute façon il n'y a pas vraiment d'argument pour ou contre je ne sais pas si qui a l'héda il a c'est toi c'est toi de te défendre moi j'aurais accueillé l'une de vous deux moi pour le moment j'ai pas changé mon vote je me demande pourquoi vous partez sur moi tous les deux parce que tu ne parles pas tu as fait le « ah » lorsque tu as entendu qu'il y avait une autre sorcière et peut-être que du coup tu étais surprise parce que tu l'avais tué et qu'il n'est pas mort tu vois j'avoue je n'ai pas pensé à ça et peut-être que du coup tu t'es dit « oh » c'était pour ça qu'il n'est pas mort il s'est autosauvé tu vois je retiendrai des choses mais mes opinions ne mourront pas avec moi ça c'est sûr c'est beau ok voilà je crois que ça nous ira de lui ah oui d'accord est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre loup pour tenir c'est ce que j'entends venant de vous Sença je suis assez surprise que vous vous plongiez dans cette théorie alors que j'avais l'impression que vous étiez assez éclairé en termes de décision ok vous parlez des yeux non c'est un ressenti un ressenti personnel d'accord écoutez c'est un assez long premier tour je pense que vos idées se précisent au fur et à mesure vous sentez-vous prêts à voter ? ça va Jules ? il s'endort il s'endort vraiment si j'avais su ah les messe basse là-bas dis donc si si ou là petite main vers le haut on se demande si on te fait confiance ou pas voilà à trois voter le typhon un deux trois voter le typhon alors ça a bien un mélangé par rapport à ce fameur voter le typhon il a dit un deux trois quatre pour le typhon fort quatre sur Denis pour un typhon fort pour un typhon fort et une reine juste Et seulement deux ici ? Apparemment. Super, je vois que vous êtes tous contre la logique et l'argumentaire, merci ! Vous allez plonger tous les deux ! On peut te laisser peut-être un petit mot pour te défendre. Parce que là c'est vrai que ça a quand même changé d'un coup assez... Bah ouais ! Eh bien c'est pas mon problème ! Il n'est qu'une voix flottante parmi vous ! Non bah écoutez, moi je vous ai exposé toute ma théorie, et apparemment ça s'est retourné contre moi, donc... Comme moi tout à l'heure. Parce que c'est le principe de celui qui parle trop... Et pourtant c'était une erreur ! Alors, que tu meurs, à la limite moi je m'en fous, parce que voilà... Non mais honnête, il y a un truc que Barry s'a dit, c'est que... Il a dit si jamais elle meurt, alors comme ça... TN Greyjoy meurt aussi, j'ai pas compris. Parce que vous avez tous les deux, vous avez pas changé votre vote contre Dina, alors que Dina c'était plutôt bien disculpée. Quoi ? Elle a rien dit ? Elle a rien dit ? Elle a dit on verra tout à l'heure ! Elle a dit on verra tout à l'heure ! Par contre j'en ai pas rajouté des caisses, parce qu'il y avait pas besoin pour moi. Même Balkany a fait mieux ! Moi je sais que Dina elle s'est complètement discutée. L'ordre Balkany. Bien sûr, je pense qu'on a pas compris... On a pas dû comprendre son discours d'entre les lignes. Mais en tout cas, je le dis maintenant et je peux pas l'expliquer plus, je l'expliquerai au tour suivant. Je pense qu'on pourra vérifier si c'est le cas ou pas. Mais du coup quel est le rapport avec moi ? Parce que tu n'as pas changé ton vote ! Alors c'est peut-être une erreur ! Mais t'as peut-être juste pas entendu ce que... T'as peut-être juste pas compris, mais pour moi ça me paraissait mieux. Pour moi, je ne pense pas que cette personne se transforme la nuit. Bah la question ça dépend, est-ce que... Est-ce que Sansa fait des rêves la nuit, entend des choses... Ou est-ce qu'elles sont toutes les deux loupes et du coup elles se protègent mutuellement ? Non parce qu'elle l'a attaqué et directement elle a répondu... Ça peut être Strat, elle l'a attaqué et directement elle a dit ok, elles sont parties les deux. Après comme tu l'as dit c'est Dina. Mais j'ai pas... J'ai pas un sens. Elle m'a pas du tout attaqué, c'est moi qui l'a attaqué et elle qui a fait une défense qui m'a convaincue. C'est pas grave. Du coup voilà pourquoi j'ai écouté ce qu'elle a dit. J'espère que je me trompe pas, mais... Je suis morte du coup c'est ça ? Moi j'y crois pas tout du tout mais... Ecoutez on va procéder à un deuxième vote. Celui-ci sera définitif. Donc choisissez avec le cœur, mais surtout avec la tête. Surtout avec la tête, oui. Un, deux, trois. Ok. Eh bien je crois que les résultats sont exactement les mêmes. 4 sur Dany, 3 sur Cersei. Eh bien bien joué, j'ai terminé la noire ! Merde ! Fallez me croire, fallait m'écouter ! Aucun suspense quoi ! Très bien. Oui, 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 oui. Eh bien effectivement, Dénarys, du typhon briseuse de chêne et tout ça là. C'est un vrai argumentaire parce que c'était pas con. Bah oui ! Parce que du coup c'était un vrai argumentaire ! J'ai toujours tendance à croire les gens qu'ils vont décortiquer ce qu'ils ont entendu, vu et tout. C'est juste ce qu'elle était en train de faire du coup. C'est vrai qu'elle avait un profil de villageoise. Très bien. Eh bien malheureusement... T'as voté contre qui ? J'ai voté contre Dina. Moi aussi j'ai voté contre Dina. Elle dit rien alors que Gaiman, ça parlait un peu plus. Après peut-être que je me trompe. J'ai pas envie qu'elle pense que j'ai quelque chose contre elle. C'est intéressant de voir que tu m'accuses. Absolument. Ah mais tu t'encaches pas en plus ! T'es sûr de toi ? C'est suspect. J'espère que tu vas passer la nuit. Ok. Très bien. Bonne nuit au dehors. Ce sera bien. Eh bien écoutez, de très très longues palabres pour finalement éliminer l'un des vôtres. J'ai un village de plus. C'est extrêmement décevant. Je vous le dis à tous et à tous, c'est extrêmement décevant. Extrêmement décevant. Mais j'espère que vous allez réussir à vous rattraper lors de la prochaine journée. Quoi qu'il en soit pour l'instant, je vous invite à clore vos yeux, qu'ils soient bleus ou non. Et justement, j'appelle en premier lieu les marcheurs blancs. Qui vont, s'ils le veulent bien, désigner leur prochaine cible. Une fois que ces choses faites, ils peuvent se rendormir. C'est au tour maintenant de la sorcière. L'un des joueurs de l'assemblée a été victime d'une attaque cette nuit. « Souhaites-tu oui ou non ? » Très bien. « Sorcière, tu disposes également d'un puissant poison. » « Souhaites-tu oui ou non ? » « L'infliger à quelqu'un, j'aimerais que les joueurs morts ne donnent pas d'indication, s'il vous plaît. » « Sorcière, souhaites-tu oui ou non ? » « Sorcière, s'il te plaît, j'ai besoin d'une confirmation. » « Très bien. » « Tu peux te rendormir. » « Et c'est maintenant à la voyante. » « Ouvrez les yeux. » « Et désignez le joueur de son choix. » « Afin d'en dévoiler le rôle secret. » « C'est maintenant chose faite. » « Et je crois que je vais tous vous inviter à doucement ouvrir vos yeux. » « Mais malheureusement, alors que je vous attendais à une heure très tôt dans la journée, quelqu'un manque à l'appel. » « Quelqu'un que vous connaissez forcément tous. » « On m'a encore tué, c'est ça ? » « Tu es mort. » « Non, mais c'est pas si loin. » « Puisque c'est ta chère maman. » « J'ai eu peur. » « J'ai eu peur. » « Malheureusement, elle est morte cette nuit. » « Un dernier mot peut-être ? » « Mes opinions ne mourront pas avec moi. » « En tout cas, pas toute seule. » « Puisque j'étais chasseur. » « Cersei était armée d'un poignard doré, orné de rubis, qu'elle a planté dans le cœur de... » « Je peux hésiter ou... » « Vas-y, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars. » « Il n'y a pas de problème. » « Il y en a qui m'ont voulu autour de cette table. » « Moi, je n'en voulais pas à elle. » « J'hésite, j'hésite, j'hésite. » « Je pense que je vais emmener dans la mort... » « Mon cher Ponce. » « Adieu, Ponce. » « C'est une décision qui, malheureusement, sera... » « Irrévocable. » « TNG2, je t'invite, s'il te plaît, à peut-être nous donner un dernier mot avant de retourner cette carte. » « Il y en a dans ce village qui joue très bien. » « Très bien. » « Très bien. » « Je t'invite à retourner ta carte, s'il te plaît. » « Il était l'un des marcheurs. » « Contente de t'avoir emmené avec moi. » « Alors, bon... » « Il me reste combien ? » « Des dégâts collatéraux, certes. » « Mais pas vain. » « Mais je suis quand même satisfait de votre travail jusqu'à maintenant. » « Vous avez réussi à éliminer l'un des marcheurs. » « En revanche, attention, ne baissez pas votre garde. » « Vous savez qu'il en reste toujours un qui peut faire de sacrés ravages. » « Et je vous laisse quelques instants pour... » « Ça se voit que je galère. » « Je vous laisse quelques instants pour discuter et tirer le fin mot de l'histoire. » « Il en reste cinq. » « C'est ça ? » « Moi, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler de la sorcière rouge. » « Quand même, bah écoute... » « Je vais prendre la parole, puisqu'on me la donne. » « Moi, j'ai été vraiment bouleversée de me rendre compte que c'est tué qu'une villageoise. » « Finalement. » « Enfin, le chasseur en plus. » « Et du coup, c'est toi que... » « Parce que comme tu étais très dédiée vers elle... » « Parce que j'étais persuadé que... » « J'ai été le premier déçu. » « T'es aussi surpris que moi ? » « Ouais. » « Au moins autant, je pense. » « Je sais pas. Donc là, j'ai des soupçons... » « Il est charmeur quand il parle. » « Attends. » « Là, j'ai des soupçons et... » « Je parle doucement. » « Alors, ça m'étonnerait... » « Quand en tant qu'homme d'église, tu t'inventes un titre de maître d'église... » « C'est dangereux dans le cas où on trouverait le vrai homme d'église si c'est pas toi. » « C'est vrai. » « Du coup, je me dis... » « Tu joues pas ça, du coup... » « Max... » « Voilà. » « Bref. » « Je suis un peu perdue. » « Papa. » « Excusez-moi, vous êtes étonné quand vous voyez que Dina est une villageoise, mais... » « Si elle est mort par les marcheurs, elle est forcément villageoise. » » « C'est tout. » « C'est tout. » « Je m'attendais à un truc. » « Lourd de ouf, fais pas chier. » « C'est vrai. » « Vu sous ses temps, vous avez raison. » « Je comprends pourquoi on vous appelle le maître des chuchoteurs. » « Vraiment... » « Oui, il vaut mieux qu'il chuchote. » « Les derniers mots du loup, c'était... » « Il y a des gens qui jouent très bien, mais je vois pas trop... » « J'ai pas compris. » « En fait, vous deux, vous jouez assez bien, mais je vois pas l'intérêt du loup de dénoncer ses congénères, en fait. » « Enfin, des marcheurs blancs de dénoncer ses congénères. » « C'est effectivement le problème. » « Si il dit qu'il y en a qui jouent bien, ça veut dire qu'il y en a qui disent qu'ils font un rôle qu'ils en fait ne font pas, donc il faut essayer de... » « Ah oui, d'accord. » « Ok, d'accord. » « Sacrée interprétation. » « Quoi ? » « Pas mal. » « Il faut essayer juste de trouver lesquelles. » « Qui a eu l'air d'être sûr de lui, quoi ? » « Ce qui était sûr, c'est que Dina allait mourir cette nuit. » « Non, moi je trouve que c'était pas sûr. » « Très surpris. » « C'était lui à l'être sûr. » « Je peux te le dire. » « Ok. » « Oh ! » « Ok, mais selon moi, elle a semblé dévoiler des dons extra-lucides. » « Ce qui... » « Enfin moi, c'est ce que j'avais compris en tout cas. » « Ce qui a fortement attiré l'attention vers elle des marcheurs. » « Extra-lucide ? » « Ah non, j'avais pas compris ça du tout. » « Ok. » « Il me semblait très clair qu'elle allait fumer quelqu'un. » « Ok, bah je me suis fourvoyée alors. » « Je pense que j'ai compris, mais du coup ça voudrait dire que la sorcière est intervenue et qu'en fait... » « Elle aurait peut-être sauvé quelqu'un d'autre, je sais pas. » « Est-ce qu'on sait que si la sorcière a sauvé quelqu'un pendant la nuit ? » « En tant que sorcière, je sais un peu comment ça se passe. » « Ok. » « Moi, je me suis gouré sur Dina, du coup je ferme ma gueule. » « Ce qui est sûr, c'est que Dina a hésité entre Odor et Etienne. » « De ouf. » « Elle a eu un bond sur les deux. Est-ce qu'elle avait les deux ? » « Tout le monde est mort. » « Est-ce que la voyante parle un petit peu ? » « Ou elle est muette ? » « J'avoue que là, la voyante... » « Après, c'est peut-être notre ami sans couilles, parce qu'il parle beaucoup. » « Avec tout l'amour que j'ai pour toi. » « C'est vraiment pas évident, là. » « Pourquoi tu rigoles ? » « C'est chaud ? » « Ouais. » « D'accord. » « Très bien. » « Evidemment, là, c'est le pire mouf, au moins. » « Alors que ça m'arrive à peu près à toutes les games. » « On attend de toi une petite explication à ce rire merveux. » « Je l'explique à toutes les games. » « C'est juste que tu joues pas assez avec moi. » « Non, 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 mais bon, bref. » « Ok, ça joue sur l'affectif. » « Ok, d'accord. » « Pour être honnête, j'ai émis une hypothèse. » « À un moment donné, mademoiselle là-bas... » « Cersei. » « Cersei. » « Pouvait être de mèche avec Samsa en tant que loup-garou. » « Et je me suis dit que leurs moves pouvaient combiner, machin. » « Mais bon, visiblement, j'ai pas le nez. » « Ouais, non. » « Donc, je sais pas. » « Franchement, je sais pas. » « Je sais pas, je sais pas. » « Le truc, c'est que t'es MDR. » « Et qu'en plus, t'as inventé un truc qui était... » « Je suis le seul à avoir compris qu'elle allait fumer quelqu'un ? » « Si on l'a tué ? » « En fait, Cersei a annoncé que Samsa était quelqu'un de très clair. » « Pour moi, j'ai compris qu'elle faisait partie de la communauté du bon côté du mur. » « Et qu'elle semblait nous faire comprendre qu'elle était extra lucide et qu'elle pouvait... » « Et sans que ça, elle avait dit qui ? Elle avait dit ça. » « Donc, en fait, je pense qu'elle était plutôt dans le délire où dire... » « Sans que ça, c'est que machin. » « Est-ce que je peux vous couper une seconde ? » « Demandez à ceux qui sont encore en jeu de lever la main pour les quelques milliers de petits corbeaux qui nous regardent encore. » « Très bien, c'est tout. Je vous laisse continuer votre discussion. » « Vous avez le temps. Prenez le temps. » « Soyez efficace. » « Mais du coup, j'ai mis des soupçons sur toi maintenant. » « À cause de ce qu'a dit... » « C'est un non-sens, mais... » « TN Greyjoy a dit... » « Ça, ça m'intrigue quand même. » « Ah, il y en a qui jouent bien... » « Il y en a qui jouent bien ici, mais quel est l'intérêt pour lui de dénoncer... » « Franchement, je suis vraiment bien une personne qui joue pas bien, mais... » « Ok. » « C'est juste un avis perso, mais... » « Il aurait pu dire ça pour qui ? » « En fait, c'est ça, je trouve pas... » « Pour valoriser un de ses amis, je ne comprends rien à ce qu'il a dit. » « Je suis un verre à dire, non ? » « Ah oui, t'as juste dit... » « Il a dit une punchline, comme ça, il a dit... » « Là, t'es mort, en fait. » « Ouais, on peut pas... » « Je t'aime, mais... » « Oui, j'avoue, t'es mort. » « T'as embroché cette pauvre feuille. » « En fait, j'essaie de voir quel rôle je donnerais à chaque personne. » « Sansa, qu'avez-vous compris des dires de Cersei à votre égard ? » « Quelle était votre interprétation à l'époque ? » « Moi, je pense que l'interprétation que vous avez, Lord Varys, est la bonne. » « Arrêtez ! » « Attends, attends, attends... » « Il n'y a que Dina qui est morte, là. » « Pardon, Cersei. » « Et Ponce ? » « Oui, parce que... » « Je parlais dans ce tour-là. » « Première du nom. » « Juste avant la nuit, il y a eu une menace à peine voilée. » « Je l'ai trouvé suspecte. » « Voilà, tu l'as trouvé suspecte. » « C'est vrai que c'était assez clairvoyant de dire... » « Si c'est loup-garou, tu vas die. » « Sauf que du coup, elle est morte derrière. » « Peut-être que tu as voulu la faire taire. » « Mais justement, la sorcière a pu agir à ce moment-là. » « Je l'ai ! » « Peut-être qu'il allait mourir et il s'est sauvé, j'en sais rien. » « Max est en train d'utiliser une technique qui a fait ses preuves. » « Je la connais si bien qu'elle est de ma création. » « J'ai essayé de stipuler à ma entreprise que vous êtes perdu, que vous êtes mauvais, que je n'y vois rien. » « J'ai absolument pas dit ça. » « Quoi ? » « Si tu as dit que je joue pas très bien... » « Oui, parce que c'est vrai que je joue peu à l'aventure que l'on est en train de vivre. » « Ah non, j'ai vraiment pas dit que les autres jouaient mal ou quoi. » « Pas du tout. » « J'ai juste stipulé qu'effectivement, avant la nuit, on est d'accord. » « J'invente pas. » « T'avais clairement ciblé Dina. » « Et notre sorcière rouge avait dit que tu as passé une mauvaise nuit. » « J'avoue. » « Il se trouve que c'est Dina qui est mort. » « J'allais m'endormir... » « J'étais comme ça. » « J'étais pas bon. » « Mais je me suis réveillée. » « T'as bien tenu la porte. » « J'ai bien, ouais. » « Donc est-ce que, du coup, il a des potions pour s'aider ? » « T'as pas la sensation d'être revenu à la vie ? » « Il a pas besoin de potions ? » « Non. » « Laisse-moi réfléchir, non. » « Non. » « Tu vas évidemment pas nous dire si tu es à l'origine d'un meurtre. » « Bien évidemment pas. » « Évidemment pas. » « Auquel cas, non. » « Auquel cas, non. » « D'accord. » « J'ai pas d'autres arguments que ça. » « Je suis resté très rationnel sur Dina qui parlait pas. » « Je me suis trompé maintenant. » « J'essaie peut-être un peu moins de parler et d'observer. » « Là, je parle vraiment pas. » « Tu vois la différence ? » « Là, du coup, je me suis trompé. » « Je vais vous inviter à lever la main droite, s'il vous plaît, alors. » « Je pense qu'on a quand même pas mal avant. » « Non, pas toi, maintenant. » « Et à trois de pointer votre doigt sur le joueur qui vous semble le plus suspect. » « Un, deux, trois. » « Waouh. » « Adieu. » « C'est donc une majorité sur Jamie. » « Vous avez peut-être quelques mots ? » « Essayez de me défendre ? » « Bien sûr, bien sûr. » « Ah, c'est chaud. » « Non, ben, je sais pas ce que j'ai fait qui vous... » « Je parle trop, peut-être. » « Non, c'est ce qu'il a dit. » « Moi, je le prends pour Watt. » « Mais c'est bizarre qu'il ait dit ça, si c'est... » « Moi, justement, je trouve que... » « Mais ouais, peut-être que tu parles trop. » « L'histoire avec Zul, depuis le début, les messes basses, les... » « Ah, ça a commencé... » « Pourtant... » « Ça a commencé ici, ça s'est fini ici, mais... » « Pourtant, s'il m'a fait des messes basses, on peut pas jouer ensemble. » « Non, non, je suis d'accord. » « Si on le tue parce qu'il est marcheur, et qu'on a potentiellement teamé... » « Je connais pas la raison. » « Mais il y a des messes basses. » « Il y a eu messes basses, je confesse. » « Il demandait mon ami, quoi. » « Il y a eu messes basses, mais j'étais en mode, ouais, tu vas voter qui, quoi. » « En tant que maître des chuchoteurs et... » « Bien évidemment, bien évidemment. » « Je fais partie quand même du conseil restreint. » « Sous Robert Baratheon, bon... » « Je sais pas quoi vous dire. » « Non, vraiment, je savais pas pour qui voter. » « Du coup, je lui ai demandé, et j'essaie de... » « D'étayer des théories. » « Bon, voilà. » « Pareil, je suis un peu lost. » « À la limite, je me défendrais peut-être en utilisant la théorie de Madame, où je croyais pas être inclus en tant que marchand blanc. » « Donc... » « Si sa théorie tient la route... » « C'était quoi la théorie, déjà ? » « Oh, frère. » « C'était lui ! » « Je me souviens juste qu'elle m'avait pas désigné comme faisant partie du mal suprême, quoi. » « Il y avait un délire comme quoi il y avait de la voyance dans le coin, ou de la sorcellerie dans le coin, et que machin aurait compris... » « Ça se jouait beaucoup par l'art, en fait. » « Et du coup, pourquoi t'as voté pour moi ? » « Ça nous mettait pas trop en cause. » « Mais je sais pas... » « C'est... » « Je sais pas... » « C'est un pressentiment. » « Il y a une meuf de trop, ici, quoi ! » « On peut pas être toutes les deux sur ce roi... » « J'ai compris, j'ai compris que t'étais la sorcière et que c'est toi qui vole ma clientèle, j'ai compris ! » « Je vois pas du tout ce qui te fait dire ça, mais je... » « Non, je sais pas, c'est un pressentiment. » « En fait, il y a des gens dont on est à peu près sûr. » « Le seul autre argument... » « En fait, je dois vous avouer... » « Bon, j'essaie de grappiller avec pas grand-chose. » « Mais c'est que Odor voulait tuer Cersei... » « Euh... » « Pour une raison, hein... » « Il l'a peut-être tué pendant la nuit. » « Il l'a peut-être tué pendant la nuit après, quoi. » « Oulà, Geoffrey, il est pas bien. » « Il se fait réveiller par les verres. » « J'y suis pour rien à l'élimination de... » « Mise à part que j'avais voté contre elle... » « J'aurais pas voté avec mon acharnement que j'ai mis sur elle, si j'avais su que c'était chasseuse ou quoi que ce soit. » « J'aurais pas voté contre elle, puisque j'aurais pris le risque qu'elle m'emmène avec elle. » « Mais tu pensais peut-être qu'elle était voyante. » « Jamie, t'as voté contre qui ? » « J'ai voté contre Zulu parce que, vraiment, je suis en mode... » « Je n'ai aucune idée. » « Du coup, comme il m'a paru suspect... » « Bon, parce qu'il rigole, même si je sais pourquoi il rigole. » « Il rigole aussi qu'il faut pas rigoler. » « Mais en même temps, c'est aussi une bonne défense. » « Parce que comme il sait qu'il rigole quand il faut pas rigoler, il peut aussi rigoler pour faire croire qu'il doit pas rigoler. » « Je trouve ça hyper dangereux. » « Après, c'est vrai qu'elle est grave plausible. » « Après, ce qui redirigerait le truc plutôt vers toi ou Oda. » « Mais en fait, c'est une très mauvaise technique parce que, comme l'a dit la sorcière rouge, si à un moment on tue ce fameux homme d'église qui n'est pas moi, j'ai perdu. » « Donc, c'est une très mauvaise technique. » « C'est vrai. » « T'es lié à quelqu'un, toi. » « Et quelqu'un aurait contredit surtout. » « Non mais du coup, on saurait qu'il a menti et donc on le fume. » « Ouais. » « Je sens que ça vient de la mort. » « Après, on arrive quand même assez tard dans le mois. » « Et du coup, être dévoilé si tard te poserait peut-être pas souci. » « Quoique... » « T'es tout seul maintenant. » « Non, c'est chaud. Je pense que c'est chaud, mais... » « Je sais pas. Là, mes doutes se portent par là, mais je n'ai pas d'argument. » « D'accord, parce qu'il a dit, il y a des gens qui jouent très bien. » « S'il est loup-garou, il n'a pas envie que ses mates soient... » « Enfin, s'il est à Marcheur Blanc, il n'a pas envie que ses congénères soient tués. » « Du coup, il nous a induit en erreur là-bas. » « Mais je pense que c'est là. » « Je pense qu'il a dit ça parce que lui, il avait des soupçons sur Max et Zul. » « Parce qu'il est mort très tôt quand même. » « Mais je pense que tu dis ça parce que ton cul il chauffe là. » « Je pense que tu dis ça parce que ton cul il chauffe là, surtout. » « Ouais, 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 l'un des deux. » « Par contre, si c'est pas odeur, je vote pour toi. » « Mais lui, il avait des soupçons sur l'un de vous deux en mode sorcière ou voyante ou quoi que ce soit. » « Ah non, moi, je veux dire, j'ai presque... » « Elle parle pas du tout, quoi. » « Que toi, tu parles beaucoup d'un coup. » « Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en Varis. » « Oui, pour le coup, je pense qu'on se comprend. » « Et c'est vrai que jusqu'à présent, je pensais qu'elle volait ma clientèle. » « Et qu'elle était peut-être à l'œuvre, qu'elle avait peut-être sauvé la nuit d'avant et au péril de la vie de Cersei. » « Et maintenant qu'elle se retourne contre moi, je me dis... » « Si je mentais, la vraie sorcière, la vraie personne, ce serait peut-être... » « Dévoilée. » « Dévoilée, oui. » « Mais après, moi, il y a un souci, c'est que... » « Là, on n'entend pas parler de la voyante, quoi. » « Il y a quelqu'un dont les... » « Qui se sert pas de ses pouvoirs. » « T'as une mauvaise réception, peut-être. » « Mon plus de connexion, la voyante. » « Quoi ? » « Ah ! J'ai testé la réception ! » « Si inutile, si simple. » « J'avoue que tes arguments pour ponce et tout, enfin... » « Non, mais ça se trouve, il a juste dit ça comme ça avant de nous et il aurait très bien pu dire autre chose. » « Oui, c'est comme il l'a dit tout à l'heure, il a juste dit ça pour nous brouiller, pour nous faire chier. » « Et ça fonctionne, d'ailleurs. » « Il est bien content de lui, là. » « Je m'appelle le fouteur de merde. » « En tant que mort. » « Je sais pas. » « Mes amis, il va falloir prendre une décision. » « Regarde, elle me fixe, gros, comme si elle allait transpercer ma tête avec ses yeux. » « J'essaye de sonder ton âme. » « Je vois dans la lumière et ton âme dessus de la tête. » « Je n'en ai pas, les gens le savent sur Twitter. » « Je n'ai pas d'âme. » « Bienvenue au club. » « Ça veut dire quoi, ça ? » « Pas des sans âmes. » « Ah ! » « Pardon. » « J'étais toujours dans le jeu, en fait. » « Pas d'âmes. » « Marchand blanc. » « Moi, je rejoins la vie de la Reine du Nord. » « Et je pense que je vais accuser Audor. » « Pour ma survie, je vais suivre ton call. » « T'es contente de toi ? » « Non, mais en vrai, oui. » « Mais par contre, entre Audor et... » « J'ai déjà dit des gros mots Audor. » « Jamais insulté vers ça, je crois. » « Non, en vrai... » « C'est trop dur. » « J'ai même pas trop de quoi me défendre. » « Il va voter forcément pour celui qui va... » « Moi, je voulais voter par là, mais je me trompe peut-être. » « Tu ferais une grave erreur, Varys. » « En tout cas, sache que si tu fais ça, c'est que t'es vraiment très mal informé. » « Que tes petits oisillons, là... » « Écoute, moi, j'ai des oisillons ici, mais... » « Parce que toi, tu veux tuer Audor. » « Mais il la ferme, donc... » « C'est pas Audor qu'il faut chercher, c'est Marchand blanc, t'as compris ça. » « Ouais. » « Non, mais de toute façon, tout ce que tu peux me dire une fois que tu es... » « Je suis. » « Une fois que tu es sur le bûcher, bon... » « Seul comme un mensonge à mes oreilles. » « Non, vraiment, la défense paraît peut-être bidon, mais... » « Tu ferais une grave erreur. » « Je me suis sûrement embrouillé avec l'affaire de Dinah, mais voilà. » « J'ai été rationnel, comme l'avait été Daenerys. » « Ce que je voyais, ce que je trouvais bizarre, je l'ai dit. » « Je vais pas vous dire ce que je suis, mais je peux vous dire que je suis pas un Marchand blanc. » « Ouais, mais bon, comme disait Lord Stark, tout ce qui précède un « mais » est bien inutile. » « Il a fini comment, celui-ci ? » « C'est Thierryon. » « C'est Thierryon, oui, qui dit ça. » « Ouais, bon, ça va ! » « C'est pas grave, c'est pas grave. » « Bon, est-ce que vous vous sentez prêt à voter ? » « Ouais, ça... » « Prêt ? » « Audor, du coup ? » « Faut que j'arrête de faire les messes basses, je vais me faire finir. » « Allez, à trois. » « Un, deux, trois. » « Alors, tu vises qui, Audor ? » « Je vise Max. » « Je vise... » « Nous avons donc deux voix sur Jamie, deux voix sur Audor, une voix sur notre prêtresse de Rayalore. » « Gardez vos mains tendues, s'il vous plaît, à part Sansa. » « Sansa, à trois, tu vas décider. » « Quoi ? » « J'aimerais pas être à ta place. » « Deux, trois. » « Un. » « Non, c'est pas. » « J'ai pas compris la question. » « Ah, j'ai cru que tu m'avais désigné moi, oui ! » « C'est Audor ou moi, là ? » « Voilà. » « Entre Jamie ou Audor ? » « Tu vas trancher. » « Ok ? » « Très bien. » « J'ai fait une grosse bêtise. » « Audor ? » « Un dernier mot peut-être pour... » « Les joueurs restants ? » « Non, j'avais peut-être... » « Non, non, j'ai peut-être un peu mal joué, mais non. » « Pas de... » « Des regrets, quoi. » « Très bien. » « Très bien. » « Je suis peut-être... » « Je suis pas passé loin, là. » « Mais non, ça reste mort ! » « Et Audor était... » « Votre voyante. » « Ouf... » « Tu connais ça ? » « C'était une voyante, toi. » « Alors, une voyante qu'on pourrait qualifier de malchanceuse. » « Car chaque joueur désigné par la voyante est mort au lever du jour. » « Malheureusement... » « Ah, c'est pour ça ! » « Cette voyante n'a pu récupérer aucune information. » « Ah ouais. » « C'est roulou. » « Ah, donc tu m'as visé sans savoir... » « J'ai aucune info. » « Genre au moment, pareil, où... » « Cersei. » « Je désigne Cersei. » « Pareil, je pense... » « Je suis persuadé que moi, elle est Marcheur Blanc parce que j'ai trouvé son comportement bizarre. » « Maintenant, voilà, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de chance. » « D'accord. » « Écoutez, le temps file. » « Le temps file assez rapidement. » « Un peu plus tard, si vous le voulez bien. » « Je vous invite, en tout cas, à fermer les yeux. » « On est au sommeil. » « Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes encore quatre joueurs vivants. » « Et j'appelle du coup... » « Les Marcheurs Blancs... » « Qui vont désigner une cible. » « C'est chose faite. » « Les Marcheurs Blancs peuvent se rendormir. » « Et... » « C'est déjà l'heure de vous réveiller. » « Des nuits extrêmement courtes. » « Donc... » « Tous les rôles joueurs sont tombés. » « C'est... » « Mélisandre. » « C'est rouge. » « Qui a été retrouvée. » « Assassinée au petit matin. » « Dernier mot, peut-être ? » « Il y en a qui sont très bien dans cette partie. » « Ok. » « J'ai été super mal. » « Je suis... » « Mélisandre, innocente, donc. » « Ouais, innocente, évidemment. » « Je suis... » « Ouais, j'ai la bonne théorie, je pense. » « Que tu garderas pour toi. » « Tu te rappelles d'aucune théorie. » « Vous êtes donc maintenant... » « Maintenant 3. » « À vous de prendre la bonne décision. » « Ce vote sera forcément... » « Décisif. » « Crucial. » « Décisif, c'est bien aussi. » « Golanta. » « Merci. » « À vous de jouer. » « Oh, c'est un démoniaque ! » « On est 3. » « Vous êtes 3. » « On est 3. » « Si jamais vous ne vous mettez pas d'accord, après moult votes, que vous faites une triangulaire... » « Bon, on est 2 contre 1. » « Bon, moi, déjà, je peux te donner une info. » « Vote sur de ça. » « Vote sur de ça, c'est bon. » « Vote sur de ça. » « Mais non. » « Alors, du coup, c'est contre toi. » « Ça veut dire que c'est toi. » « Je vais t'expliquer pourquoi. » « Parce qu'on a tous les deux voté contre Odor. » « Et... » « Du coup, elle se sent pas menacée. » « D'accord. » « Elle se dit, bon, ils vont pas voter contre... » « C'est nul ! » « Bon, Jamie, déjà, moi, de base, j'ai dit que j'avais des doutes qui étaient... » « J'avoue que j'ai très mal joué. » « Il s'avérait que mes doutes étaient non fondés. » « Mais au final, j'ai pas arrêté de dire à Varys que j'avais des doutes contre la sorcière rouge. » « Or, il a voulu voter Odor. » « Alors que moi, je disais que c'était ici, mes doutes. » « Le truc, c'est qu'en fait, je vais quand même voter contre toi. » « Je connais mon rôle et que je t'ai sauvé la vie pour tuer cette chère Cersei. » « Non, c'est faux, c'est toi. » « C'est impossible que ça soit ça. » « Parce que je sais très bien... » « J'ai juste attendu la fin. » « Tu l'as sauvé sur quel move ? » « À un moment, elle a été ciblée pour mourir. » « Par quoi ? » « Par les loups. » « Par les loups ? » « Pas par les marchands blancs. » « C'est un peu bizarre ton discours. » « Non, c'est toi, je sais. C'est Jamie, c'est sûr. J'en suis certaine. » « Comment les loups peuvent se cibler entre eux ? » « Ou alors c'est... » « Ils sont que deux. » « Ouais. » « Là, ça parle valérien, là. » « C'est pas couramment. C'est pas d'argument. » « Je suis pas étonné. » « Je sais pas de... » « Il va falloir me faire confiance. » « C'est Jamie. » « Je te laisse quand même ton droit de réponse. » « Message que je protège la couronne, quand même. » « J'essaie de capter ce qui se passe. » « Ou alors ça veut dire qu'elle a fait croire qu'elle était sorcière. » « Mais qu'en fait, elle l'était pas. » « Mais qu'elle n'est pas non plus marcheur blanc. » « Et qu'en fait, du coup, c'est toi, marcheur blanc. » « Et que du coup, tu profites de ça pour dire... » « C'est pas possible. » « C'est la seule possibilité. » « C'est mathématiquement pas possible, en fait. » « Donc, il n'y a pas de profiter ou machin. » « T'as dit un truc qui ne tient pas la route. » « Bah si. » « J'ai mis Lannister ! » « Là, en gros... » « Montre tes yeux bleus ! » « Mes frères, regarde bien, c'est bien vert. » « Il est gelé. » « Il est gelé. » « Je suis sorcière. » « C'est faux ! » « Elle est cupidon, je pense. » « C'est cupidon. » « C'est lui, cupidon. » « Mais il te mito ! » « Mais vu que tu le dis, c'est que non. » « Bon, Varis, on est d'accord. » « Allez ! » « J'ai essayé, j'ai merdé. » « Oh non ! » « Il a dévot ? » « Bah écoutez, passez au vote si vous voulez. » « Ça va, ça va, j'ai dévot. » « Et c'est tellement dommage, il aurait tellement pu aller au bout. » « Mais effectivement... » « Ouais, mais en fait, j'aurais dû fermer ma gueule. » « Moi, je suis perdu ! » « J'aurais dû fermer ma gueule. » « Je vous invite quand même à vous applaudir. » « Parce que c'est quand même deux victoires. » « Mais c'est technique ici. » « C'est quand même deux victoires pour les villageois. » « Qu'est-ce t'as fait ? » « J'ai gagné. » « Je sais pas pourquoi. » « En fait, j'ai voulu le conforter dans son idée. » « Et du coup, sceller le truc et dire c'est bon. » « Et en fait... » « Parce que dans ma tête, ça a marché. » « Alors, sache que le play que t'as décrit de la sorcière, c'était exactement le play de la sorcière. » « C'est exactement ce qu'elle a fait. » « C'est ce que j'ai voulu faire. » « Je sais exactement ce qui s'est passé, donc je vais te dire exactement ce qui s'est passé. » « Du coup, c'est plausible. » « Mais après, tu dis que c'est que tu peux m'expliquer. » « Sauf que c'est si immense, c'est que c'est forcément elle culpidon. » « Et si c'est culpidon, elle va le dire. » « Juste un petit mot rapidement d'un peu tout le monde, vu qu'il va falloir lâcher l'antenne. » « Je veux juste savoir ce qu'a fait la sorcière. » « Moi, j'ai vraiment mal joué pour le coup. » « Même si au final, on a gagné entre villageois. » « Je sais pas, quand j'ai voulu tuer Daenerys, parce que j'étais persuadée qu'elle était marcheur blanc. » « Et après, on m'a... » « Cersei m'a dit un petit message entre nous deux. » « Et je me suis dit, ça veut dire qu'on a confiance entre l'une et l'autre. » « Et au final, je suis morte. » « Et du coup, on m'a proposé de me soigner ou pas. » « Du coup, tu t'es soignée. » « Du coup, je me suis soignée. » « Je sais pas. » « En fait, j'avais aucun soupçon envers personne d'autre, si ce n'est Daenerys. » « Du coup, je savais pas qui choisir. » « Et je me suis dit, elle a peut-être essayé de m'embourber. » « Au final, ta giga bien jouée, parce qu'à la base, c'était moi qui accusais Dina. » « Du coup, elle avait un truc contre moi. » « Et du coup, en disant Dina, moi, j'allais mourir. » « Donc en fait, tu t'es sauvée, toi. » « T'as tué Dina. » « Et vers ici, bah... » « T'étais qui ? » « Un simple village. » « Et pourquoi t'as pas tué ? » « Je vais te donner la raison, c'est con de ouf. » « Je me suis dit, il va y avoir une espèce de ligue féminine, elles vont me fumer. » « Et du coup, j'ai dit, vas-y, il vaut mieux qu'on soit... » « Depuis le début, elle disait, ouais, j'ai des petits soupçons là-bas, sur la sorcière. » « En fait, elles vont être deux, elles vont être du même côté. » « Et je suis seul en face, et je me suis dit, elles vont... » « Tu sais, il y a un jeu physique comme ça. » « Ah, moi, je pensais que tu pensais le convaincre, lui, en fait. » « Rejoindre n'importe qui, de manière très subtile, et ça passait jusqu'au bout. » « Non, mais par contre, en vrai, le truc, c'est que dans la configuration qui restait, c'était chaud quand même pour moi. » « Parce que de base, lui, son argument, en fait, si tu réfléchis... » « Il fallait me tuer moi, en fait. » « En fait, tu sais quel rôle il reste. » « Mais oui, fallait le tuer. » « En fait, dès l'instant, dès l'instant... » « J'ai eu peur des meufs. » « Dès l'instant, dès l'instant où tu sais que tout le monde n'a quasiment aucun loup sur moi. » « Tu tues lui, bah oui. » « Et en plus de ça... » « Putain, le loup, il me tue pas. » « Il est con. » « Tu sens ça ! » « Les rôles qui restaient, je pense que... » « Alors moi, j'étais perdu parce que j'essayais de sauver mes couilles. » « Mais je pense que pour vous, vous pouviez très clairement savoir qui est qui. » « Et c'était signé, quoi. » « Moi, je comprenais pas pourquoi. » « Alors... » « Je suis désolé, on va continuer ce débrief-là entre nous juste après. » « En tout cas, merci à tous, c'était vachement cool. » « Merci, le mec. » « Merci à Jules surtout. » « J'applaudis Jules parce que... » « Contra moi, Lucien, qui a pas bien joué. » « Moi, j'ai pas joué. » « C'est vraiment... » « Désolé, mec. » « On s'est vraiment dit, juste avant la game, que c'était trop drôle de te fumer. » « Du coup, c'est toi de fumer. » « Non, mec, il fait souci. » « C'est là quand même mi-cupidon pour être sur Killer. » « Ma théorie là-dessus était bonne. » « En tout cas, j'espère qu'on aura quand même en refaire. » « Il était pas sans cher. » « J'ai trouvé ça vraiment très, très, très cool. » « Et vous étiez de très bons joueurs, merci à tous. » « Ça va être l'heure de nous laisser. » « À bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. » « Merci quand on est. » « Merci beaucoup. » « Et on se voit bientôt. » « Ciao. »